agaricus albertii, agaricus macrosporus, agaric à grande spore ou boule de neige. Dit comestible, cette espèce est très charnue, chapeau d'abord arrondi puis hémisphérique devenant convexe puis presque plat. Marge lisse, portant parfois des restes de lambeaux, lisse ou à peine si brilleux. Blanc à blanchâtre, parfois légèrement jaunâtre, devenant ocrassé avec l'âge. On remarque bien l'anneau, assez ample. Les fibrilles sont ocrassé roussâtre, lame fine, serré, d'abord rosâtre pâle puis devenant brunâtre ou bistre, puis brune noirâtre. On remarque quelques squam sur le dessus du chapeau. Cher épaisse, blanche jaunissant légèrement mais rarement ou devenant rosâtre après quelques minutes. Plus ocrassé rosâtre vers la base. Odeur, faiblement anisé et à peine fongique. Puis un peu désagréable avec l'âge. Saveur douce et agréable. Pied trapu, ventru jeune, ferme, souvent floconneux sous l'anneau, blanchâtre puis brunissant légèrement dans le temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, anneau ample, épais, pelucheux, blanc puis jaunâtre à roussâtre avec l'âge. Saison, fin de l'été, automne. Habitat, lieu herbeux, prairie, clairière ou lisière, chemin. Confusion possible avec d'autres agariques. Attention aux agariques jaunissantes tels qu'Agaricus xanthoderma, toxiques et généralement odeurs désagréables voire repoussantes. Cette espèce atteint une taille impressionnante, jusqu'à 30 cm, même quand il est encore fermé. Pousse souvent en rond de sorcière. Quand il est encore entièrement fermé, le chapeau ressemble à une boule. Même le pied est un peu arrondi, d'où son nom vulgaire de boule de neige. Désolé, mais je n'ai pas d'exemplaire fermé. Comme beaucoup d'agariques, l'Agaricus alberti est appelé aussi Rosé des Prés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501